Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est une citation de Nicolas Boileau que j'aime bien puisqu'elle montre vraiment le lien qu'il y a entre le cerveau, celui qui pense, et le langage qui va traduire notre pensée. Sachez que l'oral de Sciences Po, que ce soit l'oral de Sciences Po Paris ou bien l'oral de Sciences Po Bordeaux, ce sont des exercices stratégiques. Et comme tout exercice stratégique, la préparation, ça se passe dans la tête. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 9 conseils, des conseils techniques, des conseils stratégiques, pour que vous puissiez vous rendre sereinement à l'oral de Sciences Po. Ces conseils, ils ne viennent pas de n'importe qui, puisque avant de faire cette vidéo, j'ai consulté les professeurs de notre équipe, l'équipe des stratèges, et la plupart ont enseigné ou enseignent toujours à Sciences Po. J'ai aussi consulté des dizaines et dizaines de personnes qui ont passé l'oral, puisque chaque année, on forme des candidats à l'oral. Nous avons des banques d'images où il y a plus de 150 images, des banques de questions avec plus de 150 questions. Donc, en tant que premier institut, institut numéro 1 en termes de réussite à Sciences Po Paris, je pense que nos conseils peuvent vous aider à vous préparer à cet oral qui fait stresser les candidats. Conseil numéro 1, ne prenez aucune note. Je sais que ça peut être tentant, surtout pour l'oral de Sciences Po Paris, puisqu'il se passe à distance, donc par visio. Donc, vous pouvez vous dire, ah, si j'ai quelques notes, etc., ça va m'aider. Donc, déjà, forcément, pour Sciences Po Bordeaux, on oublie, parce qu'en plus, c'est en présentiel. Mais en plus, même pour Sciences Po Paris, c'est handicapant. En effet, si vous réfléchissez, si vous avez des notes, il y a deux cas de figure. Soit vous allez les lire, et ça va se voir. Soit vous n'allez pas les lire, mais vous allez être frustré de ne pas lire ces notes. Vous allez vous dire à chaque fois, ah, est-ce que je n'oublie pas quelque chose ? Vous allez avoir envie de les regarder, et ça va vous déconcentrer. Rappelez-vous, je viens de vous dire que c'était un exercice cérébral, et qui dit, cérébral veut dire concentration. Donc, aucune note pour se souvenir de sa présentation. La présentation, seulement 2-3 minutes. Vous pouvez juste avoir les étapes dans votre tête. D'abord, je parle de ça. Deuxièmement, je parle de ça. Troisièmement, je parle de ça. 2-3 minutes à parler de vous, je pense que ça va le faire. Et pour l'analyse d'image, prendre des notes vous fera perdre encore plus de temps. Puisque l'analyse d'image, il faut évidemment, en quelques secondes, définir une sorte de plan. D'abord, décrire l'image, mais ensuite, l'enjeu le plus évident à l'enjeu le moins évident. Et donc, si vous perdez du temps à écrire alors que vous n'avez que quelques secondes, eh bien, votre main ira toujours moins vite que votre cerveau. Et donc, là encore, on ralentit le cérébral, ce qui est, encore une fois, le plus important dans un oral, comme l'a dit Nicolas Boileau. Je ne le disais pas à propos de l'oral, ça c'est ma propre petite interprétation, mais ça marche aussi. Deuxième erreur, le langage familier. Évidemment, pour les écrits, ça va être les fautes d'orthographe. Et le langage familier, ce sont un petit peu les fautes d'orthographe d'un oral. En effet, le jury dit ouais, ok, dans sa vie du quotidien. Vous le dites, moi aussi. Mais lors d'un oral, forcément, en plus d'un oral académique, eh bien, on veut voir justement votre capacité à lier réflexion et langage. Et donc, il ne faut pas que des mots vous échappent. Il faut que vous montriez un certain contrôle de vous-même, de votre langage. Et donc, c'est un exercice où justement, vous allez devoir essayer du moins d'employer un vocabulaire riche. Essayez d'être clair, mais ne vous précipitez pas sur la question. Réfléchissez avant de parler, parce qu'il y a des petits mots qui vont sonner faux à l'oreille du jury, qui vont être plutôt désagréables à entendre. Alors, ça vaut pour le langage courant, ouais, ok. Mais aussi pour des termes, par exemple, au lieu de dire un travailleur au black, vous allez dire un travailleur non déclaré. Essayez toujours de trouver le mot académique. Non, faites pas trop non plus, hein. Pas besoin d'employer un vocabulaire soutenu. Je me permets surtout qu'il me semble que vous êtes réunis aujourd'hui pour parler de quelque chose qui ne me concerne plus que quiconque. Erreur numéro 3, être en mode interview. Alors, peut-être que quand vous sortirez de Sciences Po, que vous entamerez une carrière, que vous deviendrez célèbre, eh bien, vous serez interviewé par les plus grands journalistes et vous passerez dans les plus grandes chaînes de télé. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et beaucoup de candidats pensent que c'est un format interview. Enfin, ils ne le pensent pas, mais ils se comportent comme si c'était un interview. Et ils le font en plus, pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce que justement, ils sont timides. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement attendre la question des jurys et être totalement passif. Le jury va leur poser une question. Imaginons quel est le président actuel du Brésil. Et ils vont répondre. Et puis, point, ils vont attendre la prochaine question qui peut être sur la politique de l'Argentine, comme sur la réforme des retraites, qui peut aussi être une question personnelle. Eh bien, c'est dommage de faire comme si on était dans question pour un champion, comme s'il fallait buzzer. Alors que l'entretien de Sciences Po Paris, eh bien, oui, c'est un oral, c'est un entretien. Ça veut dire que c'est un échange. Et le jury, il est comme vous. Il n'a pas forcément envie d'être là. Alors, lui n'est pas stressé, mais il fait passer des dizaines et des centaines d'étudiants. Donc, ce qu'il a envie, c'est que ça se passe bien, qu'il y ait vraiment un échange, que ce soit agréable. Il est comme vous. Il ne veut pas que ce soit un exercice barbant. Il veut que ça se passe bien. Et donc, forcément, vous allez pouvoir échanger avec lui sans faire de familiarité. Mais le but, c'est que quand il vous pose une question, vous allez répondre à cette question. Et puis, vous allez peut-être lui tendre une perche. Par exemple, s'il vous demande quel est le dernier livre que vous avez lu, eh bien, vous pouvez répondre. Et ensuite, vous pouvez dire Ah, d'ailleurs, j'avais vu son adaptation au cinéma. Ou alors, ah, d'ailleurs, même si la littérature m'intéresse beaucoup, il y a aussi le sport ou le cinéma. Ah, d'ailleurs, dans le même genre, mais cette fois-ci, adapté dans le cinéma, il y a telle oeuvre. Est-ce que vous souhaitez que je vous en parle ? Et là, aucun jury ne va dire Bah non, vous attendez la prochaine question. Vous ne nous en parlez pas. Parce que le jury a envie de cet échange. Et donc, essayez toujours de lui tendre des perches. Essayez toujours, quand la question vous plaît, eh bien, de tirer le fil d'Ariane et de toujours pousser vers des liens qui sont un petit peu lointains. Mais avant d'enchaîner ces liens, avant de parler de quelque chose qui serait un peu éloignée de la question, demandez l'approbation au jury. Dites-lui, ah, ça me fait penser, ah, est-ce que vous souhaitez que je vous en parle ? Est-ce que vous me permettez d'en parler ? Et dans 95% des cas, le jury va vous dire oui. Et ça va lui faire plaisir parce qu'il va voir qu'il y a un certain engouement. Et quand il va voir un sujet qui vous intéresse, il va forcément rebondir dessus et vous poser des questions. Et là, c'est bingo ! Puisque ça veut dire que vous l'avez amené sur votre terrain, le terrain sur lequel vous êtes à l'aise, le sujet qui vous plaît. Quatrième erreur, vouloir mettre un maximum de choses dans sa présentation. Anecdote que je raconte souvent, on avait un candidat qui préparait le double diplôme Sciences Po Paris, Université de la Sorbonne en philosophie. Et ce candidat, eh bien, dans sa présentation, il avait dit beaucoup de choses et au moment de citer les philosophes qui l'intéressaient le plus, il en a cité six. Et lors de son oral blanc, il lui a dit, ne fais pas ça, choisis en un, celui que tu préfères, celui que tu maîtrises le mieux. Et comme ça, il y aura plus de chances que le jury t'interroge sur ce philosophe. Il a suivi notre conseil et il est arrivé au véritable oral de Sciences Po Paris. Il a cité ce philosophe, Albert Camus, et pendant 20 minutes, le jury lui a posé des questions dessus. Du coup, c'était 100% stratégique puisque s'il avait cité plein de philosophes, peut-être que le jury l'aura interrogé sur Sartre, Spinoza ou autre. Alors que là, eh bien, il avait prévu son coup et donc les questions, il les a eues sur son philosophe favori. Le son, c'est que à l'oral de Sciences Po, il est toujours préférable de citer peu d'éléments, mais de passer un petit peu plus de temps dessus, d'éveiller un petit peu la curiosité du jury pour qu'il vous pose des questions sur ces éléments, que ce soit un auteur qui vous intéresse, un sport que vous avez pratiqué, quelque chose que vous avez fait dans une association. Eh bien, essayez d'éveiller un petit peu la curiosité du jury en laissant un petit peu du suspense. Par exemple, quand vous évoquez un élément, vous pouvez dire j'en parle pas plus, mais si ça vous intéresse, je pourrais développer sur cet élément. Eh bien, il y a de grandes chances que le jury le note et vous pose une question dessus. La présentation, c'est pas le moment de présenter un catalogue de vous au jury en disant voilà, j'ai fait ça, 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 ça depuis la maternelle. Non, on s'en fout. Quels sont vraiment vos centres d'intérêt ? Quels sont les éléments qui peuvent le convaincre que vous êtes un bon élément à Sciences Po ? Et quels sont surtout les éléments qui vous mettent le plus en valeur parce que restreindre les éléments, surtout pour Sciences Po Paris puisque le jury n'a pas vos écrits. En tout cas, quand il vous voit derrière votre écran, il ne sait rien de vous et c'est grâce à cette présentation qu'il va pouvoir vous découvrir. Cinquième erreur, rater son analyse d'image. Là, je commence à faire chronologique, présentation, analyse d'image et après, je vais parler de la partie entretien. Alors, des erreurs sur l'analyse d'image, il y en a beaucoup. Mais la principale, je vais vous la donner maintenant juste avant la pub qu'on va se faire à nous-mêmes puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous sommes le premier institut de préparation à Sciences Po avec 82% de réussite et contrairement à la majorité des prépas en ligne qui proposent de préparer Sciences Po, les écoles de commerce, les écoles d'ingé, etc., nous, on prépare seulement à Sciences Po et aux IEP. C'est comme ça, c'est en étant précis et en étant focalisé sur une seule admission qu'on arrive à avoir le meilleur taux de réussite sur cette admission. Et donc, on a plusieurs préparations. Donc, que vous soyez en seconde ou en première, vous pouvez faire un tour sur notre site, le lien est en description. Et si vous passez l'oral de Sciences Po bientôt, eh bien là, je vous conseille de faire un tour sur notre site puisqu'on peut vous préparer, efficacement, vous faire passer des euros blancs, vous transmettre toute la méthodologie qui va vraiment faire la différence. Si ça vous intéresse, je vous propose de nous découvrir. Le lien de notre site est en description et si vous avez des questions, vous pouvez même nous les poser sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Je rappelle qu'on a formé plus de 200 candidats à l'oral de Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris ou Sciences Po Bordeaux. D'ailleurs, il y a des différences de types d'images entre les deux. Et ce qui nous a permis d'identifier les différences de types d'images, c'est justement parce que nous avons fait des banques d'images. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un de nos élèves qui passe le véritable oral de Sciences Po Paris ou Sciences Po Bordeaux, eh bien après, on lui envoie un message, on lui demande quelles questions le jury lui a posées, sur quelle image il est tombé. Et ça nous permet d'avoir vraiment des archives très complètes, une banque d'images et une banque de questions. Et finalement, les questions sont assez prévisibles. Et si vous vous inscrivez à notre prépa, eh bien vous aurez aussi accès justement à notre banque d'images et à nos banques de questions. Donc, principale erreur de l'analyse d'images, c'est que les candidats pensent qu'il faut parler seulement de l'image. Du coup, leur peur numéro une, c'est de ne pas savoir quoi dire. Alors qu'en réalité, ce qu'on vous demande, c'est de décrire l'image, mais ça, ça prend une trentaine de secondes pour être sûr de n'oublier aucun élément. Mais ensuite, vous allez parler de l'enjeu le plus évident. Par exemple, si vous tombez sur une image où il y a une personne âgée, eh bien ce qui peut être le plus évident, ça va être la réforme des retraites parce que ça fait l'actualité. Et vous allez justifier ça en disant, eh bien ce que m'évoque cette image, c'est la réforme des retraites puisque en ce moment, et là vous allez parler des enjeux, de l'actualité. Et après, peut-être qu'en partie 2, vous allez évoquer une seconde dimension de l'image en disant, et ce que ça m'évoque aussi, eh bien c'est la question de nos aînés en maison de retraite. Par exemple, on peut parler du scandale Orpea qui a été révélé par un journaliste à travers son livre Les Faussoyeurs. Et peut-être qu'en partie 3, vous allez parler du vieillissement de la population pour faire une sorte de conclusion et globaliser un petit peu les enjeux. Ce que je veux dire, c'est que peu importe l'image, vous allez forcément pouvoir la relier à des thèmes contemporains. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas des éléments précisés sur l'image. D'ailleurs, à Sciences Po Paris, il y a souvent des images qui ne sont pas précises. Vous pouvez tomber sur une plage remplie de déchets, mais vous ne savez absolument pas sur quel continent est cette plage. Donc forcément, vous allez beaucoup plus parler d'écologie. Donc ne vous inquiétez pas pour l'image puisque très souvent, elles sont reliées à des thèmes contemporains. Thèmes contemporains, évidemment, qu'on développe dans nos préparations. Conseil numéro 6, essayez de prévoir les questions. Alors si vous êtes inscrit dans notre prépa, c'est simple, on va vous poser toutes les questions qui sont probables pour vous parce que ça dépend de chaque personne, évidemment, par rapport au projet que vous allez développer par rapport à ce que vous allez dire sur vous, eh bien, il va y avoir des questions plus ou moins probables. Par exemple, si vous dites que vous voulez faire journaliste, on va vous demander mais pourquoi Sciences Po plutôt qu'une école de journalisme ? Si vous dites que vous faites du marketing, peut-être vous parlez de l'éthique, du marketing engagé, des choses comme ça. Et donc, la solution, si vous vous préparez seul à cet oral, eh bien, pour Sciences Po Bordeaux, c'est de reprendre vos écrits puisque le jury aura vos écrits devant les yeux et pour Sciences Po Paris, eh bien, c'est de prendre votre présentation et essayer d'envisager les questions après avoir écouté votre présentation. Qu'est-ce que le jury peut vous poser comme question ? Et c'est très, très, très important d'avoir les objections puisque l'oral de Sciences Po, je ne cesse de le dire, c'est une capacité à convaincre, vous devez convaincre le jury que vous êtes un bon élément pour l'école. Et la meilleure façon d'y parvenir, eh bien, c'est de contrer les objections que va faire le jury parce qu'évidemment, le jury va essayer de trouver les failles, de lever les paradoxes, de vous mettre des objections pour essayer de vous pousser dans vos retranchements et voir comme ça si vous êtes un bon élément pour l'école. Erreur numéro 7, vouloir à tout prix répondre à une question quand vous ne connaissez pas la réponse. Généralement, il y a deux types de comportements. Soit vous allez essayer de répondre et là, vous allez répondre n'importe quoi. L'économie circulaire, c'est le commerce des routes vélo, aussi des voitures. Donc, vous n'allez pas répondre juste à la question. Donc, dans un oral de 30 minutes, ça peut vous porter préjudice. C'est un petit peu dommage, même si l'erreur est humaine. Soit, et là, c'est même la pire des manières, vous allez essayer de broder, vous allez essayer de noyer le poisson, faire comme si vous avez mal compris la question du jury et broder autour avec quelques petits éléments et le jury saura très bien non seulement que vous ne savez pas répondre à la question, mais en plus que vous le prenez un peu pour un coup. Et l'antidote à cela, eh bien, c'est d'avouer que vous n'avez pas la réponse à la question. Non, vous ne savez pas la date à laquelle est mort Napoléon parce que vous, vous êtes beaucoup plus tourné vers la géopolitique que vers l'histoire. Mais d'ailleurs, vous intéressez quand même beaucoup à l'histoire et vous aimeriez vous améliorer et c'est pour ça que tel cours à Sciences Po dispensé par tel professeur pourrait vous aider. En effet, il faut une grosse connaissance sur Sciences Po pour pouvoir montrer déjà sa motivation, mais aussi pour pouvoir esquiver un petit peu les questions, enfin, pas les esquiver, mais plutôt les confronter, dire oui, je ne sais pas, mais rebondir en disant ah, si je ne sais pas ça, c'est parce que ces dernières semaines, je me suis beaucoup cultivée, j'ai beaucoup regardé des documentaires sur telle chose, donc par contre, je ne suis pas au courant de tel fait d'actualité, mais je peux vous parler de ça. Est-ce que ça vous intéresse ? Erreur numéro 8, manquer d'originalité. Il y a des mots que les candidats utilisent toujours. pluridisciplinarité, ouverture à l'international, richesse de la vie associative, prestige de l'école, mon appétence pour les sciences humaines et sociales. Évidemment que vous voulez faire Sciences Po pour sa pluridisciplinarité, évidemment que si vous postulez, vous avez un intérêt pour les sciences humaines et sociales, mais ce n'est pas suffisant. 100% des candidats qui postulent à Sciences Po ont un intérêt pour les sciences humaines et sociales. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas juste de le dire et de mettre un point, c'est d'expliquer pourquoi votre intérêt pour les sciences humaines et sociales est plus important et comment vous allez mieux pouvoir le développer à Sciences Po qu'un autre candidat. Parce que je le dis, même si vous le savez, quand le jury de Sciences Po décide que vous êtes admis à l'oral, eh bien ça veut dire que dans tout le processus d'admission, l'île a refusé 9 autres candidats. Pour chaque candidat admis, il y en a 9 qui sont refusés. Alors au lieu de dire que vous êtes intéressé par la pluridisciplinarité point, vous pouvez dire que vous avez compris qu'à travers la pluridisciplinarité, Sciences Po fait le pari qu'on sera meilleur dans une spécialisation après avoir intégré pendant 3 ans une grille de connaissances large et que vous, par exemple, votre projet c'est de devenir avocat mais pour être un bon avocat qui saisit des opportunités et qui peut-être va ouvrir son cabinet dans un pays étranger, eh bien vous avez besoin de la pluridisciplinarité qu'offre Sciences Po. Essayez de défendre votre projet en allant sur le territoire du détail, sur le territoire du précis et vous verrez que vous allez convaincre beaucoup mieux. Neuvième et dernière erreur, on finit sur un conseil très simple, n'oubliez pas de ventiler un petit peu votre regard entre les différents membres du jury. Surtout à l'oral de Sciences Po Bordeaux, vous êtes en présentiel, eh bien s'il y a 2 ou 3 personnes, ne regardez pas toujours la même, même s'il y en a qui vous font peur, essayez de les regarder dans les yeux et de ventiler votre temps d'attention pour qu'aucun jury ne se sente délaissé. Maintenant, vous avez les principaux conseils pour vous entraîner et pour réussir l'oral de Sciences Po Paris ou Sciences Po Bordeaux. Je n'ai pas abordé la question des campus puisqu'il n'y a pas tous les candidats qui préparent Sciences Po Menton, Le Havre, etc. Évidemment, il y a des petites spécialités qu'on prépare dans notre prépa et si ça vous intéresse, le lien de notre site est en description. de la commission.